Les musicales du COS requoivent le dimanche 16 octobre L, orchestre, il est, métamorphosis, son directeur musical Amory Duclosel répond à nos questions. Bonjour Mille, Amory Duclosel. Pouvez-vous nous présenter cette orchestre ? Elle, orchestre a écrit en 2018 par le CHACD, orchestre et compositeur Amory Duclosel, avec comme ambition le fait de ne pas être « Specialized » dans une période de nuit, comme c'est, est désormais quasiment la règle, mais de pouvoir aborder tous les styles de musique dans le respect des règles des « Interpretation » et ainsi que L, orchestre les « Mettamorphosis » composent de jeunes et brillants musiciens parfaitement formes à cette versatilite, peuvent donner au répertoire baroque une « Interpretation » historiquement informie dans la lignée de Niccolò Sarmont-Court. Dans cette même perspective, ils peuvent aussi se pencher sur les classiques ou sur les compositeurs du XXe siècle, qui forment une partie importante du répertoire de L, orchestre. Quelle est la notorite de cet orchestre ? Cette nouvelle formation a vite été remarque et engagée dans des festivals prestigieux comme celui de la Chaisse-Dieu, ou aux Folles Journées de Nantes en 2021 et 2022. Il est aussi particulièrement remarque par la critique lyrique professionnelle comme orchestre permanent de la compagnie lyrique Opéra Nomade, donnant depuis sa création les « Noces » de Figaro et la « Flûte en Chantille » de Mozart, « Lucci et Dillamermour » de Donizetti, 50, italienne à Algerie de Boissimi et Madame Vetterfli, puis, il participe régulièrement au projet européen du Forum Voix et Touffi, défendant ainsi par son talent les compositeurs qui furent victimes du nazisme et des totalitarismes européens. Les « Metamorphoses » ont été ainsi invités à Vienne, Bonn, Prague, Thérésien, et des « autres pays européens ». Quel programme allez-vous proposer au public grammatois ? Le programme présent au musical de Gramma est un florilège baroque. Pont aux ambitions et non s'ici-dessus, c'est, est-à-dire aborder la musique baroque dans la plus grande justesse stylistique, mais sur instruments modernes. Le public grammatois entendra donc des airs de L, Opéra Alcina de Georg Friedrich Händel, ainsi que le concerto pour deux au bois d'Antonio Vivaldi, et la cantate 202, dite « I du mariage » de Jean-Sébastien Bach. Les droits d'auteurs œuvres de Händel et Bach seront chantis par la jeune soprano Pauline Ferraki, qui viendra mêler sa virtuosite vocale à celle des musiciens de L, Orchède. , les dégâts, les dégâts... ... ...